Ils l'attendent avec impatience, la caravane du Tour de France. A Bologne, près du stade Roger et Zenbe, des centaines d'habitants se sont réunis. Tous espèrent récupérer des goodies. Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui ? Pour l'ambiance et récupérer plein de trucs. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde réunis en même temps. Ça fait toujours une bonne ambiance, tout le monde est content d'être là avec le sourire, donc ça fait plaisir. Vous êtes venus pour la caravane ou les cyclistes ? La caravane. La caravane, la caravane. C'est ça, les points et les cyclistes, c'est la caravane. Ils sont mignons, mais la caravane. Pour la huitième étape du Tour, les coureurs passent en Haute-Marne pour s'arrêter à Colombais-les-Deux-Églises. 19 communes sont traversées, alors à Bologne, on a mis le paquet. Ça se remplit de plus en plus, on a eu un petit peu plus ce matin, on a eu un petit peu peur. Mais là, ça se passe très très bien, les gens, c'est une belle manifestation, les gens sont heureux, ça se voit, c'est super. Pour l'occasion, une fanzone a été installée. Sculpture sur les terrains, écran géant, village producteur ou encore atelier vélo. Je vais refaire un essai pour vous, franchement parce que j'ai pas peur du ridicule. Ah, vous donnez de la force ! L'idée, c'est de fédérer autour de cet événement sportif. On est très heureux d'avoir reçu bien évidemment la fanzone, parce que c'est très important pour nous et surtout, on a mis le paquet quand même. On a mis le paquet parce qu'on a mobilisé nos bénévoles, nos associations qui ont répondu présentes. Et puis surtout après, on a vraiment fait des visuels aussi pour que Bologne soit vraiment mis en lumière, puisque le Tour passe deux fois à Bologne cette année, en Italie et en France. Et voilà, nous, on voulait vraiment que ça soit marqué chez nous. Après un passage à Chaumont, Bologne ou encore Jusancourt, c'est à Colombais-les-Deux-Églises que cette huitième étape du Tour de France a pris fin. Un sprint final remporté par Bignan-Girmaï en 4 heures, 4 minutes et 50 secondes. Demain, l'épreuve sera 100% aux Boises, avec un départ et une arrivée à 3. Sous-titrage Société Radio-Canada